Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment monter et enlever vos chaînes en neige. Alors tout d'abord, il va falloir choisir ses chaînes. Pour les choisir, il va falloir adapter la taille des chaînes à la mensuration de vos pneus. Pour cela, vous regardez sur le pneu la mensuration. Donc par exemple, ici le mien c'est du 175-65 R14. Vous allez dans une grande surface ou dans un magasin spécialisé choisir vos chaînes. Et vous regardez au dos que cette mensuration figure bien sur le modèle de chaînes. Donc ici, moi j'ai choisi du numéro 5 et on peut retrouver la mensuration de mon pneu 175-65 R14. Une fois vos chaînes achetées, on va pouvoir passer au montage. Avant de pouvoir monter vos chaînes, il va falloir les démêler. Pour cela, il faudra que les parties en acier se situent en bas comme ici et que le tube rigide se situe en haut comme ceci. On voit bien que ma chaîne n'est pas mêlée et je vais pouvoir maintenant passer au montage. Pour cela, je vais déjà tourner la chaîne dans ce sens avec le repère de couleur vers la droite. Donc mon repère de couleur est bien sur la droite du pneu et maintenant, je vais étaler ma chaîne par terre et je vais passer ce repère derrière ma roue en poussant pour qu'il ressorte de l'autre côté. Voilà, le repère ressort ici. Donc maintenant que mon repère de couleur est bien à droite, je vais venir l'accrocher à l'autre bout du tube rigide. Je vais l'accrocher derrière mon pneu. Pour cela, je prends le tube rigide d'une main, l'autre bout de l'autre et je vais revenir rapprocher les deux derrière ma roue, comme ceci. Je vais prendre garde de bien ramener toutes les parties métalliques de la chaîne de ce côté du pneu. J'en fais de l'autre de ce côté et je vais pousser le tube rigide derrière mon pneu. Voilà, je fais attention que le tube rigide cercle bien la roue et je peux maintenant fermer ma chaîne à l'aide du maillon, comme ceci. Ensuite, je vais venir serrer avec la chaîne de tension. Voilà, donc c'est ce bout, tout seul. Je vais la passer dans le mécanisme de tension. Donc je l'ouvre en appuyant là-dessus. Je passe ma chaîne dedans. Je referme et je tends, comme ceci. Ensuite, je vais passer ma chaîne de tension dans le guide chaîne. Si jamais elle ne passe pas dans le second, ce n'est pas trop grave. Toutefois, vous pouvez la faire passer pour avoir une tension maximale des chaînes. Et ensuite, j'accroche le tenseur de chaîne de l'autre côté sur un maillon quelconque, de sorte que les chaînes soient bien tendues. Voilà, vos chaînes sont montées. Assurez-vous que le tube rigide fait bien le tour du pneu derrière celui-ci et roulez pendant 1 km, puis arrêtez-vous pour vérifier que la chaîne est bien en place. Maintenant, nous allons pouvoir passer au démontage. Pour démonter la chaîne, rien de plus simple. Il faut exécuter les mêmes étapes, mais en sens inverse. Donc, je la déverrouille ici, en poussant. Je la sors du guide chaîne de tension. J'ouvre mon mécanisme de tension. Je sors la chaîne de tension. J'enlève le mousqueton, comme ceci. Je vais chercher mon tube rigide. Je sépare le tube rigide. Et je tire le tout. Et voilà. Si les chaînes sont bloquées sous le pneu, ce n'est pas grave. Vous faites une marche arrière ou une marche avant pour la sortir. Voilà, merci à tous.